Bonjour, qui ne rêve pas d'apprendre à jouer rapidement d'un instrument de musique ? Frédéric Cacon a la solution miracle pour vous. Écoutez. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez inventé une nouvelle méthode pour apprendre la musique comme ça. Comme ça ? J'ai créé la méthode que j'aurais voulu avoir, mais moi j'ai commencé. Étant donné que je faisais des études à côté et que je n'avais pas forcément le temps de m'investir comme quelqu'un qui voulait en faire son métier, mais que j'avais aussi envie de jouer avec des professionnels, j'ai essayé de développer quelque chose qui permette de comprendre rapidement, indépendamment de l'instrument en lui-même. Alors j'aimais la guitare bien sûr, mais j'aimais aussi le piano, j'aimais la base, j'aimais la batterie, j'aimais toutes sortes de choses. Et quand je voyais les instrumentistes jouer et surtout les polyinstrumentistes, je me disais mais comment font-ils ? Comment font-ils ? C'est la question qu'on se pose tous. Exactement, il y a un secret caché, ok ces gens-là ne viennent pas de la même planète que nous, où on nous cache quelque chose. Et donc indépendamment de la partie solfégique ou de la partie conservatoire, je me disais est-ce qu'il y a une autre voie ? Est-ce qu'il y a une autre méthode, un ordonnancement pour comprendre et ensuite appliquer ce qu'on a compris à l'instrument qu'on le souhaite ou à plusieurs instruments ? Et à force de travail et d'acharnement, on va dire que j'ai trouvé un chemin d'apprentissage qui permet de concevoir et de comprendre ce qu'on fait indépendamment de l'instrument et ensuite d'appliquer la particularité de l'instrument à soi-même. Moi j'ai appris le piano en m'appliquant ma méthode à moi-même, parce que j'avais commencé avec la guitare et je me suis dit, le piano j'aime bien. Oui c'est comme ça. Et voilà, et donc je vais essayer de m'appliquer ma méthode à moi-même pour voir si ça fonctionne. Et j'ai eu de nombreux élèves qui ont choisi des instruments un petit peu, voilà, principalement la guitare et le piano, c'était les deux qui revenaient le plus souvent. Mais j'avais de la basse, j'avais même une fois un violoniste, un saxophoniste qui sont venus. Et qui, en fait, ça leur a permis de synthétiser l'essence même de ce qu'est la musique et de ce qu'on entend quand on veut reproduire un morceau et de ce qu'on doit comprendre. Et ensuite se dire, ok, bon ben mon instrument, il est ce qu'il est, il a des particularités, il a des choses communes avec l'autre instrument. Parfait, j'ai mon trou commun, j'ai mes spécificités, ça permet de séquencer le cerveau et ça structure l'apprentissage. Alors, j'ai pas tout compris, donc ça veut dire qu'on entend un morceau par exemple qui nous plaît ? Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Voilà, vous êtes face à une masse d'informations, sachant que ce morceau, il a été joué par différents instruments, une batterie, une basse, un clavier, une guitare, la voix. Et en fait, à partir de ça, vous séquencez les trois grandes composantes de la musique qui sont la mélodie, c'est-à-dire ce que vous chantez en général ou ce qui est joué par le soliste, l'harmonie qui donne l'ambiance à différents moments du morceau et ce qui sous-tend tout, le rythme. Et à partir de ces trois composantes-là, la méthode vous apprend avec une structuration assez logique. Alors, il ne faut pas être bon en maths, mais ceux qui en ont fait comprennent très vite ce que je veux dire. Comment isoler les différents composantes ? Comment les points communs se rejoignent ? Et ensuite, pouvoir le reproduire. Et qu'est-ce qui est important, en fait, dans le morceau pour pouvoir le reproduire ? Ce n'est pas forcément de savoir jouer tous les instruments. Il y a une quintessence, il y a un esprit du morceau à voir. Une fois que vous l'avez, vous pouvez prendre n'importe lequel des instruments que vous voulez et le jouer dessus. Vous me montrez ? Avec plaisir. Je vais vous montrer un des aspects rythmiques qui m'a beaucoup surpris lorsque j'ai développé ma méthode, où je me suis rendu compte qu'on ne disait pas tout forcément lorsque l'on prenait des cours. Écoutez plutôt. Vous avez reconnu le rythmique de l'entre-lénémy. Maintenant, je vais vous en jouer un autre. C'est un des exemples. Si vous avez remarqué que cette main-là fait toujours le même rythme, vous avez gagné. C'est cette main-là qui fait le rythme. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Et pourtant, ça veut tout simplement dire que cette main-là, elle peut faire tous les rimes de tous les morceaux de toute la planète avec un seul mouvement. Je n'ai pas tout compris le truc des mains. Il va falloir que je reprenne deux ou trois petits cours. Pas de souci. Mais pour faire ça, est-ce que j'ai besoin de connaître le solfège ? Pas du tout. Au contraire, moi j'ai voulu ça sans solfège, c'est-à-dire sans études de partition. Il y a une théorie musicale que j'enseigne, qui est la composante du cours. Mais elle est ordonnancée de manière à comprendre ce que vous faites et non pas à apprendre comme les tablatures le font ou comme beaucoup de dictionnaires d'accords le font. Vous comprenez ce que vous faites. Donc effectivement, il y a une partie théorique, mais il n'y a pas de solfège. Ça, ça me plaît. Ça me plaît à beaucoup de gens. Quand j'étais petite, je mettais des numéros sur les notes pour essayer de me retrouver tellement je n'y mets pas les... Exactement. Et là, en fait, l'intérêt, c'est justement de ne pas avoir ces repères. C'est de comprendre vraiment ce que vous faites. Et à partir du moment où vous savez pourquoi vous faites tel accord et pourquoi c'est comme ça, et pourquoi les doigts sont mis comme ça, mais en fait, vous apprenez la bonne chose. Vous n'apprenez pas simplement des graffitis sur des portées. Mais on a besoin d'avoir une bonne oreille aussi au départ ou... L'oreille vient avec la pratique. Ce qui est important, c'est la motivation. Là où il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que cette méthode-là est destinée à devenir musicien. Elle n'est pas forcément destinée à des élèves qui souhaitent apprendre en une heure à jouer un morceau. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut englober l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la musique, d'être capable de manière autonome d'apprendre rapidement, parce qu'on comprend l'ordre d'apprentissage. Il y a dix grandes étapes à passer. Alors, chaque étape veut durer une heure, un mois, une semaine, un an. Mais ça va dépendre de l'investissement de l'élève. Ça veut dire qu'il faut beaucoup s'entraîner, donc, en gros ? Oui, oui, oui. Ça, il ne faut pas non plus… En combien de temps, à peu près, on peut y arriver ? Ça va dépendre de ce que vous allez y mettre. En fait, la plupart de mes élèves ont un métier à côté. Donc, ils y passent une demi-heure, une heure par soir. Suivant leur don rythmique, qui est le fondement absolu, ça va aller beaucoup plus vite. J'ai des élèves qui, en trois mois, ont fait des concerts, et puis d'autres, ils ont mis dix ans. Vous, ça fait 15 ans que vous faites de la musique ? À peu près, un peu plus, même 20 ans. Et vous faites ça en parallèle de votre métier ? Oui, oui, j'ai un autre métier. Vous avez un vrai métier ? Parce que ce que disait le musicien, j'ai un vrai métier. Mais comme je voulais jouer en professionnel, je montre aussi, c'est aussi l'intérêt, que c'est possible. La musique, c'est votre passion, quoi, finalement. La musique, c'est ma passion. C'est exactement ça. Et l'enseigner, c'en est une autre. Oui. La prochaine fois où vous m'apprendrez à jouer du gramme par cœur, je viendrai avec vous prendre quelques cours. Mais, gramme par cœur et les autres, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...